donc voilà on va pêcher aux bigorneaux donc dans la mer des caraïbes encore donc pour pêcher aux bigorneaux vous regardez un peu où il y en a vous prenez n'importe plus des gros plutôt il y en a partout de façon à qui sont collés aux rochers donc là par exemple il y en a un beau donc c'est comme ça vous l'accrochez au bout d'un hameçon après vous cassez la coquille et vous prenez juste ça ça c'est parfait ça mort il ya des touches tout le temps on se retrouve quand il y aura des poissons de fait non mais je préfère j'aime pas je vais le remettre à l'eau vite fait hop arrête de tirer sur la truc là je laisse faire et là je fais voilà oh ça fait un beau combat c'est ça que tu pêches le temps il est piqué pas c'est ça que tu pêches tout le temps tiens tiens moi la calme ah l'oeil c'est l'oeil non non mais ça ça fait mal ou quoi arrête mais non ça fait pas mal et bien salut tout le monde c'est impact fishing et après la petite vidéo de pêche en mer que j'ai pu réaliser je vais vous présenter le tinny fry donc c'est un leurre qui fait 3 à 8 cm donc c'est un leurre de chez l'ex c'est le tinny fry 30 38 sp donc il a un poids de 1,5 grammes donc il est destiné à une pêche en ultra léger on peut remarquer qu'il est long et très fin comparé au chubby minnow classique donc lui il est plus épais et moins long donc c'est un leurre qui émet de grandes vibrations malgré sa petite taille il rivalise avec les meilleurs crankbait pour ça il a un prix qui est beaucoup moins cher que le chubby minnow ou le diving chubby avec une plus petite bavette donc il coûte 12 euros 50 le chubby minnow c'est 16 euros 50 et les diving c'est 16 euros 50 aussi je crois donc en fait il s'anime en linéaire avec des petits coups de sion donc il a une bie qui est insérée dans la tête enfin dans le corps là et donc il fait de vraiment de belles vibrations et il a une nage attractante parce qu'il imite un petit poisson qui s'enfuit donc il s'anime avec des petits coups de sion et avec des petites poses c'est un suspending donc il va garder la même hauteur dans l'eau quand il va descendre quand vous faites des petites poses donc avec des petits coups de sion donc sa bavette fine elle lui donne une excellente tenue dans le courant même dans les courants soutenus donc c'est dire que vous pouvez pêcher la truite dans des courants qui sont assez forts donc je l'avais déjà présenté ce leurre dans la vidéo des leurres spéciales pour le cheven et la perche donc là je fais une petite petite présentation un peu plus longue et plus détaillée donc j'ai la coloris verron pour moi c'est celle qui marche vraiment le mieux donc avec là les limites vraiment bien un petit verron après sa finition il a des yeux rouge et vraiment bien fini donc c'est un leurre qui tape de la perche de la belle perche des petites perches aussi si vous voulez vous amuser en avec une canne ultra light franchement il marche vraiment bien en été et dans les couches d'eau fine donc quand il n'y a pas beaucoup de fond et ça marche vraiment sur les chevennes aussi quand ils tombent à la tombée et dans les deux trois mètres vous ramenez généralement les chevennes tapent tapent dedans après les brochets c'est un peu trop petit à part des petits brochets mais je n'ai jamais pris avec spécialement ça peut être non c'est tout ce que c'est le tour j'ai fait le tour je pense de tous les les carnassiers qui peuvent taper dessus ça prend aussi du poisson blanc comme du gardon mais bon c'est pas important ça donc voilà cette petite donc pas oui j'ai oublié qu'il y avait plusieurs coloris donc il y a le coloris truitel coloris aïe ou coloris comme celle-ci là je crois que c'est une colle truth donc j'aime beaucoup cette coloris mais il existe en cette coloris là avec la petite taille jaune le le dos noir et voilà il existe en blanc aussi et quelques autres coloris donc j'ai fait le tour des principales à mon goût et et voilà donc cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner on est de plus en plus chaque jour donc à ce jour on est 80 donc c'est super on va vous présenter des des vidéos de bonne qualité là tout au long de cette saison de pêche aux carnassiers donc ce week-end c'est l'ouverture on va pêcher dans un ruisseau de première catégorie dans des paysages qui sont assez beaux donc voilà on va essayer de prendre de la truite bon c'est pas de la truite sauvage mais il y en a quand même pas mal dedans il y en a de la truite sauvage c'est plutôt de la truite arc-en-ciel mais voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo